Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois. Radio Plus. Bienvenue sur Radio Plus dans la suite de cette émission spéciale jusqu'à 17h. Émission consacrée à la 21e édition du Salon Ruralivre. Un salon dont la particularité, je vous le rappelle, est d'être consacré exclusivement à la littérature jeunesse. Il se déroule jusque ce soir à Fruges, à l'espace culturel Francis Sago. Et donc nous continuons cet après-midi d'effectuer un certain nombre d'interviews. Tout de suite avec Julien, un nouvel invité. Et oui Jean-Philippe. Et oui Jean-Philippe. Voilà le bon micro est ouvert. C'est parfait parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir jusqu'à la fermeture de ce salon. Et notre premier invité pour démarrer cet après-midi est illustrateur. Alors j'ai le plaisir de recevoir Chibidams. Bonjour. Bonjour. Alors Chibidams, qu'est-ce qui vous a tout d'abord donné envie de dessiner ? Tout simplement mes parents. Puisque en fait mon père dessine pour la mairie de courrières. Ma mère elle peignait un petit peu. Et en fait j'étais un petit peu dégoûté de voir qu'ils avaient du talent mais qu'ils n'osaient pas aller jusqu'au bout de leurs rêves. En fait ils dessinent, c'est super bien. Mais ils ne souhaitent pas aller plus loin. Alors moi j'ai dit si je dessine, je vais jusqu'au bout des choses et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et vous en faites votre métier ? Vous essayez du moins ? J'essaye. Et comme beaucoup de mes congénères, on galère pas mal. Oui c'est devenu difficile. On l'imagine, on en parlait notamment avec Lou Radan hier. C'est difficile de vivre de la BD de nos jours ? Le souci c'est qu'aujourd'hui on est dans un secteur, surtout pour la bande dessinée, où il y a des milliers de titres qui sortent tous les mois, voire même tous les ans. C'est hallucinant. On se retrouve avec différentes influences qui contrôlent un peu le marché de la bande dessinée, avec les comics et les mangas par exemple. Et donc c'est vrai que ce n'est pas évident de s'en sortir déjà par rapport à la multitude des titres qui sont proposés. Et ensuite, au niveau du rythme de travail, et après si on a la chance d'avoir un éditeur, d'essayer de survivre avec le peu qu'on touche. Oui c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, pas si longtemps d'ailleurs, on avait eu l'occasion à Radio Plus de faire un direct depuis le Salon du Livre et de la BD de la Couture. Et on nous avait déjà parlé à l'époque d'une véritable explosion du nombre de productions BD. Est-ce que c'est un phénomène récent cette explosion du nombre de productions ? Disons qu'en fait, avant on avait Spirou, tout ce qui était BD franco-belge qui avait explosé carrément, et qui a donné justement accès à tous les rêves. Donc tous les dessinateurs se sont dit, moi aussi je rêve de cette vie là, et donc ils se sont tous lancés dans la bataille. Aujourd'hui on a en plus de cette capacité à rêver à une vie d'artiste, des outils qui nous permettent justement d'y parvenir. Donc on a des imprimeurs sur internet, donc on peut produire nos livres et puis les imprimer avec eux. Des éditeurs, on a plein maintenant qui apparaissent, qui sont indépendants. Donc tout ça fait que ça monte, ça monte, ça monte, et on se retrouve des centaines, voire des milliers, tous les mois, à vouloir sortir son propre livre. Même si on sait que c'est peine perdue par rapport à des géants comme Glena, ou les éditions du Puy, tout ça. C'est vraiment des grosses machines qui contrôlent tout. Ça veut dire que votre objectif à vous, ça serait d'être signé sur une de ces, entre guillemets, Majors ? Non, du tout. Moi j'ai aucune prétention, en fait. Moi je suis parti déjà à la base d'un rêve. Donc moi j'ai dit, je dessine. Et en fait, au départ, je dessinais simplement dans mon coin. J'ai des amis qui m'ont dit, bah vas-y, poste ça sur internet. Donc j'y suis allé. Et au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur. Et voilà, puis un jour on m'a dit, bah Damien, ça serait bien que tu sorses ton propre livre. Bon, allez-y. Et donc j'ai créé ma structure, donc c'était shibidams.com édition. Donc c'est une maison d'édition indépendante. Et donc j'ai sorti mon propre livre. Mais en aucun cas, je rêve de gloire, de quoi que ce soit. Moi je sors ma bande dessinée et après j'arrête tout ça. Alors justement, votre oeuvre, My Destiny, j'ai cru lire sur votre site internet que justement, vous l'aviez créée. Parce que vous en aviez, entre guillemets, un peu marre du simple dessin, du simple croquis que vous étiez amené à faire dans votre activité d'illustrateur. Est-ce que c'est vrai ? Oui, alors parce qu'en fait, quand j'ai commencé le dessin, je faisais beaucoup de fanzina. Donc voilà, de la bande dessinée faite par des fans, pour des fans. Notamment sur l'univers de Dragon Ball, qui est une oeuvre manga d'Akira Toriyama. Alors moi j'adore Dragon Ball et je pourrais jamais m'arrêter d'en faire. Mais le souci, c'est que ça dérangeait certains de mes internautes, qui me disaient tout le temps, Damien c'est cool, mais tu sais pas faire autre chose que du Dragon Ball. Et donc de ce constat-là, je suis parti sur une histoire qui est propre et qui est profonde en fait. Et voilà, c'était un besoin d'écrire. Parce qu'il arrivait un moment où j'étais dans une impasse, il y avait eu l'annonce de la crise en fait économique. Et moi j'étais en galère au niveau de recherche d'emploi. Et pour pas perdre espoir, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de mes dix doigts. Donc je suis parti dans la bande dessinée, j'ai fait 40-50 pages qui ont fait office pour un concours sur un site. Ce qui s'appelle Amilova.com, qui recueille aujourd'hui plus de 1100 oeuvres amateurs, tout style confondu. Et sur ce concours, je suis arrivé 13ème sur plus de 150 participants. Donc je me suis dit, j'ai visiblement quelque chose qui plaît aux internautes. Et donc j'ai poursuivi mon histoire jusqu'à la fin. Mais là en fait, c'est surtout une thérapie en fait. My Destiny justement, qu'on traduit en français tout simplement par Ma Destinée. C'est votre vie façon BD avec des codes de la BD aussi. Notamment dans votre domaine de prédilection qui est le fantastique. Oui, alors en fait, je suis parti sur My Destiny. En fait, le titre, c'était un titre que j'avais choisi avec des amis. Je me suis dit, si la BD elle marche pas, c'est que c'était Ma Destinée. Donc déjà, on était parti comme ça. Et ensuite, parce qu'il y a des éléments qui sont très très proches de ma vie réelle. Donc je voulais impérativement que ce titre soit un titre fort et qui décrive exactement le sujet. Donc là, il s'agit de Ma Destinée en fait. Mais l'histoire est totalement différente en fait. C'est pas simplement, je raconte l'histoire d'un petit gars qui est né dans le bassin minier et qui rêve de changer les choses. C'est des choses qui lui arrivent comme nous tous. On peut avoir des choses dans la vie qui nous tombent dessus. Un enterrement, un décès, un chômage ou quoi que ce soit. Et on doit essayer de transformer tout ça en force positive pour lutter contre les futurs événements. Là, ça prend une autre proportion. Mais c'est exactement le même message. C'est transformer tout ce qui est négatif en positif. Mais alors du coup, dans cet ouvrage, est-ce qu'il y a quand même une part de choses qui sont purement fictionnelles ? Ah oui, oui, obligé puisque si je... Déjà, on ne voit pas des anges et des démons tous les jours. Dans le fond de l'histoire, pas dans la manière de la dessiner ? Alors, dans le fond, non. Puisque en fait, tout ce qui est construit dans cette bande dessinée, c'est du fond propre. En fait, c'est des choses qui ont été rêvées. Parce que moi, en fait, quand je dessine mes planches, je les rêve, déjà tout d'abord. Et toutes les séquences qui sont apparues, c'est soit du symbolisme, en fait, d'une situation que j'ai pu vivre, ou simplement la traduction exacte de ce que j'ai pu vivre. Voilà, enfin, c'est une thérapie. Je raconte simplement avec des images plutôt fortes ce qui se passe. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui est hypersensible. Donc forcément, la violence des choses de la vie courante, qui peuvent être un petit peu néfastes, je vais les ressentir comme une véritable attaque. Mais, par exemple, je ne sais pas, on va prendre un exemple simple. Un enfant qui va se faire baffer, enfin, qui va recevoir une claque, pour moi, en fait, c'est comme s'il recevait un coup de marteau dans la tronche. Enfin, c'est disproportionné. Mais dans ma tête, je résonne comme ça. Parce que j'ai vécu des choses dans ma vie qui font que j'arrive plus à appréhender les choses telles qu'elles sont. Elles sont devenues plus profondes. Et donc, on résulte, en fait, des séquences qui sont peut-être surréalistes, mais qui sont réelles pour moi. D'ailleurs, la dureté, peut-être même la violence, ça fait partie aussi de ce que vous dessinez, puisque vous dites vous-même que vos livres, vos bandes dessinées ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Oui, il y a des passages assez choquants. Enfin, on voit des corps démembrés, des fois. Parce que forcément, les démons, ce n'est pas des gentils. Et surtout parce que je suis un petit peu obligé de mettre des passages forts pour justement faire comprendre la gravité de la situation. Ce n'est pas anodin ce qui est arrivé à ce personnage. Et aujourd'hui, il en souffre encore. Et donc, il fallait que je mette ça. Et je préfère préciser que ce n'est pas fait pour les petits-enfants. Genre, si à 8-10 ans, ils disent « Ah ouais, c'est beau, je le veux. » Non, non, tu es trop petit, tu ne peux pas comprendre. Tu vas lire ça de but en blanc. Oui, c'est sympa. Mais il y a un message caché derrière, un message profond. Et tu es encore immature pour le comprendre. À partir de quel âge vous conseillez justement la lecture de votre bande dessinée ? Alors moi, je dirais à partir de 13-14 ans. Mais plus globalement, en fait, quand on a la notion du bien et du mal. De ce qui peut faire souffrir ou pas. Parce qu'en fait, je prends un exemple global dans l'histoire. Cet enfant, ce personnage qui s'appelle Damien, il souffre pas mal. Ses camarades le frappent, l'insultent. Et tout ça, quand on est enfant en école primaire, on ne se rend pas forcément compte qu'on bousculait un camarade, ça peut avoir des répercussions, on trouve ça rigolo. Mais le problème, c'est qu'on voit bien aujourd'hui, même dans l'actualité, à 13-14 ans, on se retrouve avec des gamins qui tombent de se suicider carrément. Parce qu'au collège ou au lycée, il y a les réseaux sociaux, il y a un effet de groupe. Et du coup, on ne se sent plus protégé. Et voilà, on se retrouve avec des situations qui sont très dramatiques. Et je pense qu'à 13-14 ans, on est à même de comprendre ce qui se passe dans la bande dessinée comme on peut comprendre ce qui se passe dans la vie. On a une conscience propre, plus celle dictée par les parents. Alors on a parlé dans les différentes interviews que nous réalisons depuis hier, justement de ces livres à destination du jeune public qui aident à accepter divers événements, le deuil, la maladie, qui traitent aussi de problèmes de société, comme le harcèlement. Pour vous, ces livres, comment est-ce que vous les voyez, vous qui cherchez aussi à faire passer des messages dans vos bandes dessinées ? Je pense que tout simplement, c'est le relais le plus simple pour faire comprendre justement ces thèmes un peu dramatiques. Puisque aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident, en tant que parents, d'expliquer à ces enfants qu'il peut se passer des choses dramatiques à l'école ou voilà. Les professeurs ont aussi du mal. Moi, j'ai été surveillant dans un collège. On était témoins des fois d'enfants qui rentraient en pleurs dans le bureau des surveillants et qui avaient été agressés. Et on ne sait pas leur expliquer, en fait, avec des mots simples, que ce n'est pas quelque chose qui est normal et que cette personne ne doit pas s'en vouloir d'être victime. et qu'on peut l'aider. Ce n'est pas toujours évident. Alors avec des héros de romans, de bandes dessinées ou quoi que ce soit, la personne, victime ou non victime, peut prendre un peu de distance et peut-être aussi se familiariser avec le personnage et se dire, bon, voilà, il y a des choses qui peuvent être faites. Et puis un personnage, par définition, c'est imaginaire et tout le monde peut s'identifier à lui. On va revenir à votre univers, Shibidams. Tout d'abord, vos influences, quelles sont-elles ? Dragon Ball, tout simplement. Dragon Ball, ça se ressent surtout dans le style graphique. Ensuite, Hunter x Hunter, c'est un manga qui me plaît beaucoup. Elle fait une lead. Black Butler, enfin voilà, des licences assez fortes. plutôt seinen, donc c'est plus destinées à des ados. Parce qu'en fait, dans le manga, vous avez plusieurs domaines. Donc le shonen, c'est plus pour les ados. Donc souvent, on a un héros qui ne pense qu'à manger et qui est super fort et qui va tout le temps chercher à progresser. Et après, vous avez des seinen qui sont un petit peu plus profonds où on a une morale, un message à faire passer. Ce que vous essayez de faire, d'ailleurs, dans vos ouvrages. Voilà. Pourquoi le fantastique dans vos dessins ? Pourquoi avoir choisi cet univers à dessiner ? Puisque tout est possible. En fantastique, un personnage qui vole, qui jette des boules de feu, on ne trouve pas ça incohérent. Alors que si on ferait une bande dessinée normale, bon, ben ouais, un gars qui jette des boules de feu, non, c'est pas possible. Donc c'est juste parce qu'on a une plus grande liberté d'expression au niveau du fantastique. On peut tout se permettre. Et ça fait rêver. Qu'est-ce que vous présentez à Ruralivre en ce mercredi, depuis hier d'ailleurs ? Alors, les tomes de Mike Destiny, donc du 1 jusqu'au 3. Le 4ème n'a pas pu sortir puisque j'ai pris un petit peu de retard et il devrait sortir dans quelques semaines. Des dessins, en fait. Je fais beaucoup de dessins sur demande puisque je constate, en fait, que les petits jeunes sont un petit peu déçus de ne pas voir de manga sur le stand. Et donc, ben, moi, je pallie à ce défaut, justement, en leur faisant les dessins de leur héros. Ouais, principalement, ça offre. Donc, je propose ça. Et après, ben, j'essaye aussi, quand je peux rencontrer certains professeurs, de faire valoir ma cause en tant qu'initiateur de dessins manga puisque, en fait, on imagine tous que le manga, c'est super difficile. Mais en fait, il suffit de 2-3 bases très simples et on peut faire quelque chose de sublime. Très bien. Alors, ce tome va sortir très prochainement, d'ici quelques semaines. Où pourra-t-on se le procurer ? Alors, moi, je n'ai pas de distributeur puisque je suis indépendant. Donc, en général, on peut le trouver sur Amazon, sur le site de mon éditeur numérique qui s'appelle Nanachi Édition. Et sinon, après, sur les salons et sur mon site, chibidams.com. Enfin, on tape chibidams.com, on arrive sur mon site parce qu'en fait, j'ai eu un nouveau domaine. Mais en général, on arrive dessus directement. Justement, le numérique, vous avez un éditeur numérique. C'est un peu particulier de transformer de la BD papier vers du numérique ? Oui. Honnêtement, je ne suis pas fan du tout. Pour avoir lu ma propre bande dessinée sur une tablette, enfin, une liseuse, on n'a pas le confort. On n'a pas le toucher du papier. On ne peut pas manipuler, en fait, le livre comme on veut parce que quand on lit une bande dessinée, il y a des scènes ou des casques où on va vouloir insister plus dessus. Donc, on va manipuler le papier. Enfin, on va le regarder un petit peu sur divers angles. Là, la liseuse, bon, on peut juste zoomer. Je trouve qu'il y a un côté... Ouais, c'est désagréable. Impersonnel ? Oui, voilà, impersonnel. Mais bon, cet éditeur, bon, on n'a pas de gros moyens. C'est une petite structure. Donc, ils m'ont proposé ça. Moi, je me suis dit qu'autant pour la cause économique que pour la cause écologique, c'est un bon point. Donc, voilà. Effectivement. Et justement, puisque l'on parle du numérique, est-ce que vous faites partie de ce clan, entre guillemets, des dessinateurs et illustrateurs modernes qui ne travaillent que sur informatique ou vous êtes un fervent défenseur du papier ? Non, non, non. Moi, je dessine uniquement sur informatique. Tout simplement, puisque je pourrais dessiner sur papier. Le souci, c'est que j'ai des grosses lacunes au niveau ancrage papier. J'ai une main qui est très sensible et donc, elle tremble beaucoup et ça n'aide pas pour l'ancrage. Alors qu'avec la tablette, j'ai une stabilité, en fait, puisqu'on peut toujours avoir un correcteur de tracé, ce qui fait qu'on peut travailler aussi bien sur du A3 ou du A5 sans perte de qualité, etc. Donc, je comprends les puristes qui disent, ouais, ça ne le fait pas trop, mais honnêtement, on gagne en qualité d'impression et surtout, on peut réutiliser les dessins comme on veut. Vos prochaines actualités, Shibidams, outre ce tome qui va sortir tout bientôt, d'autres tomes prévus, peut-être ? Non, non. Pas dans l'immédiat ? Je pense que je vais faire un gros break parce que ça fait quand même depuis 2011 que je dessine My Destiny. J'ai un peu mis ma vie privée de côté. j'ai aussi mis ma recherche d'emploi un petit peu entre parenthèses puisque j'ai toujours cru que mon entreprise allait décoller et puisque forcément, quand on crée une entreprise, on se met à 300% dessus et mon entreprise, malheureusement, s'est éteinte en novembre et déjà, il y a un petit temps où il faut se reconstruire pour essayer de reprendre confiance en soi. Donc après, je ne sais pas. Je pense que je ne lâcherai jamais le milieu de la bande dessinée mais tout au moins à le temporiser pour l'instant. Juste avant de se quitter, Shibidams, peut-être un coup de cœur en littérature, adulte ou jeunesse que vous auriez envie de partager à nos éditeurs ? BD, pourquoi pas ? Alors, actuellement, moi, je suis un énorme fan de Dragon Ball. J'ai découvert récemment le premier tome de Dragon Ball Super. Donc, c'est une nouvelle licence qui est apparue et qui fait suite direct au manga Dragon Ball qui est dessiné par Toya Toro. C'est le successeur d'Akira Toriyama. Le livre est totalement en japonais mais les dessins sont assez dynamiques, plus dynamiques qu'Akira Toriyama le faisait et c'est mon coup de cœur pour cette année au moins. Shibidams, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie beaucoup et puis, à bientôt. Merci. Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'art.